Ce jour est dédié pour l'action de l'âme de Malka Bacléa, que Dieu venge son sang. C'est une de mes tantes qui est décédée. C'est une des premières qui a été tuée par des infiltrations de terroristes à la frontière du nord, il y a 70 ans au moins. Un des grands rabbins de la chassédou s'appelle le rave Zouché de Anipoli. Il est allé deux ans, il a quitté sa maison, deux ans qu'il a étudié chez son rave le Maguil de Mezrich. Après deux ans, il revient dans sa ville natale et il rencontre dans la rue un peu en rigolant pour le taquiner. Alors qu'est-ce que tu as pris chez le Maguil de Mezrich ? J'ai pris une chose super importante. quoi ? J'ai appris que j'ai appris à savoir qu'il y a un créateur au monde. Quel blague ! C'est ça, deux ans, tu as appris ça là-bas ? Il appelle le cocher, les gens les plus grossis qu'il y avait à l'époque, cocher, il n'a pas étudié beaucoup, avec les ânes et les chevaux toute la journée. Dis-moi, est-ce qu'il y a un créateur au monde ? Bien sûr qu'il y a un créateur au monde. Tu vois, tu as fait deux ans pour que le cocher, il sait lui-même. À quoi ça sert tout ce que tu as fait ? Lui, il dit qu'il y a un créateur au monde. Moi, j'ai appris à savoir qu'il y a un créateur au monde. C'est une différence. Et messieurs, chacun de nous, on est plutôt du côté du cocher que du côté du rat. Tout le monde dit, bien sûr qu'il y a un créateur au monde, il n'y a pas de problème. Enfin, même pas tout le monde dit, mais même ceux qui disent, alors ils disent. Mais le savoir, c'est quand ? C'est quand ça ne va pas. Tout à coup, tu as mal. Alors quoi ? C'est un problème de maladie ? Il faut avoir le médecin, tout ça. Je ne pense pas que c'est Dieu qui t'a envoyé ça. Tout à coup, tu as un PV. Tout à coup, tu as, qu'est-ce que j'en sais moi, un excellent voiture. Ça, encore un peu. Mais quand c'est mon prochain qui me fait une saloperie, oh là 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 là. Lui, on l'oublie complètement là. C'est lui, c'est lui, c'est lui. On parle à Shannara, et on a la haine contre lui. On veut se venger, et on fait une dispute, etc. Combien d'un tédégrave, les plus graves de la Torah ? Leur avis, il a appris à savoir qui est Dieu. Personne ne peut me faire quoi que ce soit, quoi que ce soit si Dieu n'a pas voulu. Alors qu'est-ce que tu discutes avec lui ? Il est envoyé de Dieu. Par rapport à toi, c'est un ange. Tu n'as pas à le haïr, tu n'as pas à l'en vouloir, rien du tout, rien. Tu peux demander des excuses. Mais plus que ça, non. Et si tu viens de te demander service, tu es obligé de lui rendre service. Sinon, tu te rends interdit de l'autique comme l'autitor, de ne pas se venger, de ne pas garder rancune. Combien Dieu veut qu'on sache que c'est lui qui gère le monde ? Et chacun doit demander ses preuves dans ce genre. Comme je l'ai dit, si il y a une épreuve, c'est pas par rapport à quelqu'un qui t'a fait, c'est déjà pas facile. Tu dis qu'il faut avoir le médecin, il faut avoir le truc, le machin, etc. Mais quand c'est quelqu'un qui vient et qui te fait du mal, tu oublies tout. Tu oublies tout ! Combien c'est faux ? Parce que cette personne est vraiment envoyée par Hachem. Donc, Dieu nous aide à être un bon élève du Magui de Medritch comme l'était, le Rabjouché de Anipoli, et non seulement dire qu'Hachem existe, mais le savoir. Bauch Adonai. Dans l'âme. Aimee. Aimee. ... ... ... Sous-titrage ST' 501